À partir du moment où la température va monter de 10 degrés, les journalistes rentrent dans leurs coquilles parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Mais Jean-Charles, franchement, Jean-Charles, vous n'êtes pas sérieux. Je suis très sérieux. Vous croyez que moi j'ai peur de perdre mon boulot, que Céline Landreau a peur de perdre son boulot, si elle dit du mal ou si elle dit ce qu'elle pense d'Emmanuel Macron, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle pense, mais si elle dit simplement les faits, mais vous nous prenez pour qui ? Mais enfin c'est même insultant. Franchement c'est insultant ce que vous dites. Quand on rentre dans notre coquille, les journalistes font leur job, point. Simplement il y a une décence. Quand tu interroges un président de la République, il y a effectivement, et ça peut peut-être vous choquer vous. Mais non, ça ne me choque pas, il n'y a rien qui me choque dans ce pays maintenant. Mais ne pensez pas, d'abord c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'il parle beaucoup, on ne peut pas l'interrompre, c'est compliqué de l'interrompre, mais ne dites pas qu'on rentre dans notre coquille parce qu'on a peur de perdre notre job. Je veux dire, vous croyez que c'est l'Élysée qui appelle Franck Moulin pour dire machin, il doit être à l'antenne, et Bidouine, il doit être retiré de l'antenne ? Ce n'est pas sérieux, on n'est pas en 1965. Il faut m'expliquer pourquoi il y a notamment des hommes politiques comme Asselineau, comme... Mais Asselineau, il représente 0,5%. Mais on s'en fiche, il représente... Il a eu combien de temps de parole par rapport aux autres ? Alors ça, je peux vous répondre précisément... Si vous devenez autant de temps de parole que... Je peux vous répondre précisément. C'est-à-dire que le temps de parole est réglementé par l'ARCOM et il est en fonction des résultats aux élections. Ah oui, ça, ce n'est pas moi qui le fais, le temps de parole. Donc, il y a un temps de parole qui est effectivement évalué, je le répète, en fonction des résultats que tu fais aux élections présidentielles. Ou aux élections d'ailleurs, parfois législatives. C'est le problème qu'a Éric Zemmour aujourd'hui. Il n'a pas de député, donc il a un temps de parole limité sur les chaînes nationales, et notamment sur les chaînes info. C'est très réglementé tout ça. Pendant la campagne présidentielle, M. Zemmour a eu beaucoup de temps de parole. Pendant les campagnes, là, c'est autre chose, parce qu'il est précisément... M. Asselineau a été blacklisté. Non, ce que vous dites n'est pas vrai, monsieur, puisque le temps de parole en campagne, quand on entre dans une campagne électorale, le temps de parole, alors je ne sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines avant, est égal pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. Moi, ce qui m'ennuie dans les discussions que je peux avoir avec les uns et les autres... Jean-Charles, vous faites erreur, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'une campagne électorale présidentielle en France, est extrêmement réglementée. Et chaque candidat a le droit au même temps de parole que sur tous les grands médias. Alors, en dehors des campagnes électorales, par exemple, au mois de septembre-octave, ce n'était pas le cas. M. Asselineau était moins reçu que M. Zemmour. Mais une campagne électorale, alors je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est un mois ou un mois et demi avant le jour du scrutin. Après, le temps est égal. Mais vous voyez, pour en revenir à la soi-disant interview de M. Macron... Et puis le problème, ce n'est pas les journalistes. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Parlons d'Emmanuel Macron. Bon, on a fait une petite parenthèse sur le journalisme, mais ce n'est pas les journalistes qui sont responsables. Donc vous, vous n'appréciez pas Emmanuel Macron. Il entend ce que vous dites, mais il ne veut pas l'entendre, ce qui est différent. Il pense qu'il... Ah non, il y a un tiers de la France qui, effectivement, cautionne ce qu'il veut faire et deux tiers qui ne cautionnent pas ce qu'il veut faire. Mais la phrase clé d'hier pour Emmanuel Macron, c'est s'il y avait autant de colère que ça, je n'aurais pas été réélu. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi, M. Pro, ça, c'est du baratin. C'est ce qu'il dit, lui. Je ne vous dis pas que c'est ce que je pense. C'est du baratin de quelqu'un qui fait de l'auto-satisfaction. Mais c'est ce qu'il dit, lui. Et en fait, cet homme a un agenda que lui impose l'Union Européenne. Voilà. Et M. Macron doit suivre son agenda. Mais ça, c'est très possible. Bon, vous, vous avez voté pour qui ? Si vous me dites pour qui vous avez voté, je vous dis pour qui j'ai voté. Non, mais vous êtes libre de ne pas me le dire. Je n'ai aucun souci, Jean-Charles. Moi, je n'ai aucun souci. Si vous ne voulez pas le dire, alors franchement, vous êtes libre. Parfois, je pose la question. Dites-moi pour qui vous avez voté, je vous dirai pour qui j'ai voté. Eh bien, si vous me dites pour qui vous avez voté, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, moi. Donc voilà, on en reste là, alors. Bon, en tout cas, Jean-Charles, on va laisser passer une pause. Mais moi, j'aime bien avoir des auditeurs. Vous avez du caractère. Et c'est bien parce qu'on peut échanger, forcément. Et c'est bien. Vous feriez un bon interviewer, Jean-Charles ? Je peux vous assurer que Macron, les deux journalistes qui auraient pu lui dire pourquoi, monsieur, vous avez endetté la France de 600 milliards et que vous avez voté un déficit du budget de 150 milliards, alors que vous nous enquêtez pour des retraites qui vont peut-être dépasser quelques milliards. C'est une bonne question.